Merci de me donner enfin la parole après un cours magistral du professeur Mesanga Niamdine, dans lequel cours magistral j'ai pu retenir des choses positives et ça il faut s'en féliciter. Je voudrais dire que je commence par partager avec lui l'expérience douloureuse d'une gamme. La première fois que j'ai dû me rendre à Yabassi pour une audience, il y a de cela deux ans professeur, j'ai eu mal, non pas parce que la route était mauvaise, on m'avait déjà prévenu de cela, mais j'ai eu beaucoup plus mal parce que j'ai assisté à l'abandon quasi programmé de ce qui de mon point de vue est un poumon, poumon potentiel du développement, non pas du littoral, mais du Cameroun. J'ai eu extrêmement mal quand je me suis rendu compte que pour arriver dans un chef lieu de département, parce que Yabassi, sur le plan administratif, est comme Douala, est comme Edea, est comme Limbe ou Boya. Mais on n'arrive pas à rallier depuis Douala un chef lieu de département comme Yabassi. Je ne vous parle pas de Nkondiok, je ne vous parle pas de Norma Combé, je ne vous parle pas de Yingi, je ne vous parle pas de ces zones-là où il est carrément impossible d'envisager même seulement y arriver dans certaines saisons. Mais à ce problème, à ce constat que nous posons, j'ai envie de rattacher cela à ce qu'on a vu à Maga, et ça me permet de rappeler un peu ce que le professeur a dit lui-même tout à l'heure quand il parlait de son fils qu'il aime bien, c'est qu'on vous a ramené une mauvaise note à la maison et vous avez eu la sagesse de dire à votre fils, ce n'est pas parce que le voisin ou le fils du voisin a eu une mauvaise note que cela justifie la mauvaise note de votre fils. Je rappelle cet exemple pour vous dire, professeur, que pendant que nous nous complaisons à justifier nos retards, par les facteurs, comme vous l'avez dit, acteurs et facteurs, c'est un peu de la même manière qu'on justifie 37, presque 40 ans de médiocrité par la conjoncture, parfois internationale, parfois interne, etc. Pendant ce temps, d'autres pays à côté de nous, qui ont eux aussi des acteurs et des facteurs, nous montrent l'exemple que dans ces difficultés-là, on peut avancer. Je suis totalement d'accord avec vous, maître. Voilà, je n'ai pas envie de vous dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec moi. Non, je suis d'accord. Je vous en prie. Je vous remercie. Le diagnostic est bon. Je vous remercie. Je prendrai donc l'exemple des pays qui ont aussi des faiblesses, on va dire géographiques, comme la zone de Maga. Vous avez bien fait de citer l'exemple japonais. Mais eux, ils ne se battent pas contre les inondations. Ils se battent contre pire que ça. Les inondations japonaises sont liées à des tremblements de terre, à des tsunamis. Et donc, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'on a manqué de génie ou d'ingénierie. Mais la faute à qui, professeur ? Peut-être à Maurice Kamto. Parce que finalement, on peut tous poser le même constat et se démarquer au niveau des conclusions. Quand vous avez dit que la faute, c'est à ceux qui ont volé littéralement l'argent public, je suis d'accord avec vous. Mais je vous pose la question, pourquoi vous n'allez pas chercher les 14 milliards, précisément, de ce prétendu voleur d'argent public dans le cadre du code de procédure pénale ? Ce n'est pas mon rôle. Ah, ce n'est pas votre rôle. Peut-être que c'est votre rôle d'annoncer comme ça des choses dont vous ne pouvez pas être certain que vous avez la preuve. Parce que pour votre... Je vais le démontrer tout à l'heure. Il n'est pas question de démontrer, professeur. C'est un sujet d'entrée et la question n'était pas sur, justement, le code de procédure pénale. Je peux revenir, si vous voulez les détails. C'était une parenthèse, c'était une parenthèse, professeur. Ça ne me dérange pas. Je vous apporte les blagues. Allez-y, allez-y mettre. Allez-y mettre. C'était une parenthèse. Je vous prie de me laisser faire moi-même ma parenthèse. Parce que quand le professeur me s'engagne à me dire, tout à l'heure, a ouvert la même parenthèse, il n'a pas été interrompu, ni par vous, ni par quelqu'un d'autre. Si je l'ai fait mettre... En tout cas, je ne supporterai pas que ce soit lui qui m'interrompe, lorsque j'ai mon temps de parole. Surtout que je ne pense pas l'avoir fait en ce qui le concerne. Donc, je dois dire que nous sommes d'accord, professeur, sur le fait qu'il faut arrêter de faire voler l'argent public par la fenêtre, comme on l'a vu encore dans le cadre de la canne. Mais je ne supporte pas, et je rappelle le propos que j'ai tenu au départ, que l'on fasse comme si, quand il faut chercher les responsables, on peut admettre que toutes sortes de mensonges soient déversés pour noircir des gens. Vous avez bien voulu nous dire tout à l'heure, quand vous faisiez votre constat, qu'il y a eu de l'argent détourné dans une fameuse affaire de code de procédure pénale. Quand on sait la véracité de ce genre de propos pouvant sortir de votre bouche pour avoir dit d'autres choses, pour lesquelles vous n'arrivez pas à ce jour à affronter la véracité de votre chose de vrai là devant les juridictions, j'ai envie de me dire que ça ne sert à rien de pinailler là-dessus. Je vais aussi ouvrir une parenthèse devant les juridictions, ça veut dire que l'affaire a été finalement portée devant les juridictions. Alors, merci de me donner la possibilité. J'ouvre rapidement, rapidement, parce que vraiment, je m'en voudrais moi-même de créer, de faire de l'usage. Très rapidement, j'ai indiqué que le professeur Moussanga Niamding, ici présent, à l'occasion d'une de ses sorties publiques, avait cru de voir accuser le professeur Maurice Camteau de pratique d'un autre genre. Je préfère le dire comme ça pour ne pas choquer les téléspectateurs. Je dois également indiquer qu'à plus de deux reprises, lorsqu'il a fait l'objet de citations directes, d'abord il ne s'est jamais présenté. Ensuite, probablement, parce que la justice au Cameroun fonctionne très bien, ses affaires n'ont pas connu de suite à ce jour. Il ne s'est pas présenté, les affaires n'ont pas connu de suite. En plus de ne pas s'être présentées, elles ont simplement été classées, ces affaires-là. Mais je dois quand même lui rappeler qu'il y a une semaine, jeudi d'il y a une semaine, à sa sortie de prison, le président élu, le professeur Maurice Camteau, a dû lui-même se rendre auprès du tribunal de Yaoundé pour confirmer les termes de sa plainte avec constitution de parti civil contre vous. Et j'indique également qu'il a dû le faire à sa sortie de prison, parce que le juge d'instruction n'a jamais cru devoir l'extraire pendant ses neuf mois de détention pour que ne serait-ce que sa confirmation puisse être faite. Et que par la suite, on s'attend à ce qu'il y ait des convocations adressées à monsieur le professeur. Et donc, à cette occasion-là, je crois qu'il aura certainement la possibilité de rétablir la véracité, comme il le dit lui-même, de ce qu'il n'a dit jusqu'ici que sur les plateaux de télévision. Et donc, comme c'est une affaire judiciaire, il sait mieux que moi qu'il vaut mieux garder ses arguments, ses démonstrations. Alors, sur les événements de MAGA 1-1. Pour les juridictions. Sur les événements de MAGA, il y a 4 ans, on a parlé du problème de la digue de MAGA. Il y a 4 ans de cela. J'aimerais au minimum qu'on se pose la question de savoir si cette digue a été construite. Si elle n'a pas été construite, pourquoi n'a-t-elle pas été construite ? Ensuite, le système de protection civile au Cameroun, mon Dieu, comment est-il organisé ? Comment est adressée la question de la protection civile au Cameroun ? Il me semble qu'il y a une direction au ministère de l'administration territoriale, chargée de la protection civile. Mais bon Dieu, peut-être que le ministère de l'administration territoriale au Cameroun s'est seulement instrui les sous-profets d'interdire les manifestations du MRC. Peut-être que le ministre de l'administration territoriale au Cameroun ne sait pas que dans son portefeuille, il y a la protection civile. Et que quand on parle de protection civile, il s'agit d'anticiper. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, mais quand on a des zones à risque dans un pays, quand on parle de zones à risque, que ce ne sont pas seulement les zones à risque du point de vue conflictogènes, c'est aussi des zones à risque du point de vue des catastrophes naturelles, de la famine, etc. On parle de la digue de Maga qui a cédé, qui a inondé les villages. Soyons calmes, bientôt on aura la famine qui va suivre. Parce que quand il y a inondation, ce sont les récoltes qui sont détruites. Et vous entendrez les amis de M. Meusanga Niamzing accompagner une délégation budgétivore, remettre des dons à Maga, pour dire que le chef de l'État, entre guillemets, dans une magnanimité indescriptible, a bien voulu venir au secours des gens qui meurent de faim à Maga. Tout ça. Et certains diront, En 30 secondes, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant ? Le professeur M. Meusanga Niamdi a parlé de la remobilisation des ressources. Il y a lieu de tirer la conséquence de ce que, quand on est médiocre, on ne va pas en classe supérieure. Quand on est médiocre, d'ailleurs, il y a du temps où j'étais encore sur les banques, quand on reprenait une classe trois fois, on était renvoyé. Il est question de renvoyer ce gouvernement médiocre. C'est tout simplement ça. C'est de la médiocratie ce pays. Merci. Merci Maître Roland. Madame, je dois répondre sur... En une minute. En une minute. Exactement en une minute. Maître a évoqué, une fois de plus... Votre affaire avec le professeur Maurice Camto. Camto. Voilà. Il est avocat. Je constate qu'il y a deux contradictions. Première contradiction, c'est celle que ses amis ont publiée dans les réseaux sociaux. À mon Dieu, vision. Mais sankane, elle me dit, devant un juge, en train de dire au juge, je ne peux pas répondre parce que je suis malvoyant, M. le juge, je n'ai pas de réponse. Le monde entier l'a vue. Vous voyez qu'au moins, pour la première fois, il vient d'apporter un démenti qui n'y avait pas un procès où j'étais devant un juge. On nous suit à mon division. Je sais que vous et les autres, dans votre conscience, avez vu cette image pourrie et sale qu'ils entretiennent dans les médias sociaux. Deuxième point et dernier point. Il est avocat. Et vraiment, dont la notoriété ne s'offre aucune contestation. Je voudrais qu'en tant qu'indicateur de la compétence du métier, lorsque quelqu'un vous porte plainte en citation directe, je mets au défi, maître, ici, de montrer aux Camerounais, par tous les moyens, une citation du monsieur Camteau, où j'ai été notifié. Ne trompez pas les gens. J'ai peur de dire que vous êtes des manipulateurs ou des menteurs, mais je vous mets au défi. Madame, je n'ai jamais eu une citation directe. C'est faux, ce sont des menteurs. Merci, professeur. Alors donc, j'ai dit qu'il faut arrêter ça. Mais pour terminer, j'ai évoqué quelques éléments aussi de vol de livre un certain avocat qui avait un stagiaire. J'ai évoqué une tentative de détournement d'un avocat du MRC. Dieu seul sait où il se trouve au moment où je le dis, où il a tenté de faire croire que Femette et Non-Jong devaient 300 millions à un tiers. Un bandit. On a arrêté ça. Merci, merci, professeur. Je voudrais qu'un jour, je voudrais qu'un jour, parce que là aussi j'ai des preuves. Cet avocat dit que, bon, M. Missanga Niamdine a dit que j'avais tenté de voler 300 millions à un conflit mort ou voler des livres. Et là, on verra le moment. Merci, 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 professeur. Je d'abord quand même, s'il vous plaît, me t'amener là. Non, 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 maître Roland-Dieu, on ne va pas faire l'émission entre vous deux. Je vous supplie de me permettre d'indiquer que, pour que cela ne paraisse pas insidieusement comme M. le professeur veut le faire croire, s'il veut bien indiquer quel avocat, de quel avocat est-ce qu'il parle, l'autre téléspectateur serait un peu plus... Le moment venu, si cet avocat s'agit de beaucoup, je le ferai. Si cet avocat s'agit, parce que je veux la tranquillité. Mais Mme Léla, je vous promets, si Mme Léla vous m'exigez, je vais le dire. Non, 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 non. C'est ma supplication qui permet d'autoriser... Sous-titrage ST' 501 En plus, il se trouve que vous êtes deux juristes. Il me semble que quand on parle de construction de parti civil, c'est lorsqu'il y a une plainte. En matière de citation directe, c'est automatique. Quand on fait une citation directe, l'affaire est en principe enrôlée devant une audience quelconque. Et il me semble que si le professeur Kanto, comme l'un de ses camarades et dont potentiel avocat du professeur Kanto, parce qu'il est avocat, s'il allait confirmer quelque chose devant un paquet ou une juridiction, c'est la confirmation de la plainte. Donc, il n'y a pas eu de citation directe. Il y a eu deux citations directes avant, qui n'ont pas prospéré. Voilà. Et s'il relance la personne. Merci, messieurs. Vous savez que mon avocat de famille, mon avocat de famille s'appelle M.E. Singh, vice-président du M.E.C. Vous l'avez, je vous le dis en direct. Merci. Mon avocat s'appelle M.E. Singh. Merci, messieurs, messieurs. Je suis donc étonné que mon avocat qui est vice-président du M.E.C., vous ne soyez même pas fruité de lui de mettre une citation directe. Merci, 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 professeur M. Ngane, y'a me digne. Merci, maître Roland Diogo. Merci également à vous, Alex Gustave.